Patrick Gada, bonjour. Vous êtes de Serious Factory, donc vous venez présenter notamment sur le salon éducatiste la possibilité aux enseignants de fabriquer, concevoir leur propre Serious Game. Alors expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. Alors en fait on est éditeur d'un logiciel qui s'appelle VTS Editor, qui est en fait le premier logiciel qui permet à des profs, à des enseignants, des formateurs de créer eux-mêmes des outils pédagogiques innovants, c'est une forme de Serious Game, sans rien connaître en informatique, sans rien connaître en graphisme, en se concentrant vraiment sur la scénarisation et sur la pédagogie. C'est un logiciel qu'ils vont pouvoir utiliser de manière complètement autonome ou entre collègues pour créer des projets en commun. Et ensuite ces projets vont pouvoir les faire utiliser par leurs élèves ou par leurs étudiants, soit sous des formats vidéo, s'ils font des choses très simples et très linéaires, soit sous forme d'outils pédagogiques, sur tablette ou sur ordinateur, pendant la classe ou en dehors de la classe. Donc ça signifie que les élèves peuvent aussi créer sur le jeu, interagir en fait avec l'enseignant ? Alors d'une part les élèves vont pouvoir utiliser les jeux de manière interactive pour répondre aux questions que le prof aura prévues dans le scénario. Là c'est de la classe inversée. Mais on peut également les mettre dans une démarche de classe renversée, où c'est vraiment les élèves là qui vont produire eux-mêmes les scénarios. On le fait déjà avec des bacs pro commerce par exemple au lycée Albert-Demain, où c'est les élèves de terminale qui créent des scénarios pour aider leurs collègues de seconde à bien préparer leurs entretiens pour les recherches de stage par exemple. Voilà, vous avez déjà des exemples de petits jeux qui ont pu être créés. C'est plutôt lycée ? Alors on travaille en fait avec un éventail assez large. C'est effectivement que dans les lycées, on est en train de déployer là au niveau des lycées d'Ile-de-France, les lycées numériques qui vont être équipés de notre logiciel pour justement développer de nouvelles pratiques pédagogiques. On travaille avec l'Orte-France aussi, qui est un réseau de lycées en France, avec qui on a travaillé en fait pour développer des scénarios, pour faire des BTS blancs pour les élèves en BTS optique. Donc là typiquement, les élèves de BTS vont pouvoir être confrontés à des situations de vente et de conseil auprès de clients virtuels pour apprendre en fait à mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris, aussi bien sur la partie théorique et technique liée à l'optique, à la lunetterie, mais également sur du comportemental. Et donc on implique un peu plus les élèves, encore plus on va dire le côté ludique, il y a le côté ludique comme il y a dans tout jeu, tout serious game classique, qu'on va avoir clé en main, mais là en plus on les implique dans l'attiration et la conception du jeu. Complètement, oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche immersive dans l'utilisation et il y a également une démarche réflexive dans leur capacité justement à reproduire, à remettre en situation des connaissances ou des savoir-être qu'ils ont pu acquérir dans le cours ou en dehors du cours. Donc vos clients, si je comprends bien, sont les collectivités ou plutôt les établissements, comment ça fonctionne ? Alors en fait, ça va varier. On peut travailler aussi bien avec les collectivités, avec les régions ou avec des groupements d'écoles. On peut travailler aussi de manière très ponctuelle avec des enseignants, avec des profs, parce que ça reste quand même à la base un projet pédagogique, même s'il y a un logiciel et il y a de la technologie derrière, c'est quand même à la base un projet qui va nécessiter d'avoir une vraie démarche pédagogique conduite avec des objectifs, avec des éléments de mesure. Donc effectivement, les enseignants sont très très impliqués dans la démarche. Oui, ça s'adresse également au premier degré. On a parlé collège-lycée, mais dans les écoles primaires, on peut tout à fait envisager qu'un enseignant crée un scénario pédagogique sur la base d'un jeu sérieux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va proposer d'autres types d'interactivités. Mais effectivement, il pourrait tout à fait créer une histoire. L'intérêt du logiciel, c'est de pouvoir faire le livre dont vous êtes le héros sans aucune connaissance technique. Donc après, l'histoire qu'on va raconter à l'intérieur, elle est liée à l'imagination de l'enseignant et à son objectif pédagogique. Si on a besoin d'infos, on vous retrouve sur quel site Internet ? Alors sur le site de Serious Factory, donc www.seriousfactory.com. Et puis en fait, il y a une rubrique qui est dédiée à notre logiciel qui s'appelle VTS Editor. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.